Nice a acquis sa notoriété internationale planétaire grâce à ce petit sentier. La première promenade urbaine de front de mer, c'est ici que ça s'est passé, au niveau mondial. La candidature de Nice a toutes les qualités pour convaincre. Entre mythe et réalité, tous s'accordent à dire que la conception de la promenade des Anglais s'amorce à partir du début du XIXe siècle, du temps où les Britanniques étaient de fidèles alliés de la maison de Savoie. Né d'une impulsion privée, les circonstances exactes de la construction de la promenade des Anglais s'amorce à partir du début du XIXe siècle, qui lance une souscription pour faire travailler les chômeurs, il est probable que ça ne s'est pas passé exactement comme ça. L'hypothèse, c'est qu'en fait, au même moment, les Anglais ouvrent leur église anglicane et qu'ils font une sorte d'opération de communication parce qu'une église anglicane dans un pays catholique comme Nice, c'était quelque chose qu'il fallait faire avaler en quelque sorte à la population. Donc, en même temps qu'on fait l'église anglicane, on fait un petit équipement sympathique pour que les gens puissent aller se promener. La date d'ouverture du modeste sentier est officiellement arrêtée fin janvier 1824. Trois ans plus tard, pour la première fois, son nom apparaît dans un guide à l'usage des touristes étrangers sous le nom de promenade des Anglais. Une dynamique jusqu'alors inconnue est enclenchée. Cette ville est la révélation d'une des grandes aventures des sociétés occidentales au XIXe et au XXe siècle, l'invention du tourisme et à travers l'invention du tourisme, l'invention de ce que Matisse a appelé la joie de vivre. C'est le premier raménagement à atteindre la dimension planétaire. C'est le premier dans l'ordre chronologique qui a influencé tous les autres ensuite, au point qu'aujourd'hui, dans toutes les villes balnéaires du monde, dans toutes les villes côtières du monde, vous avez une avenue qui longe la mer. S'ensuite alors, la naissance d'une nouvelle façade maritime, des folies belle époque aux élégances monumentales de l'art déco. C'est le temps des villas, des palaces et des immeubles. Parmi les plus emblématiques, le Negresco, le casino jeté promenade détruit en 1944, le palais de la Méditerranée ou encore l'hôtel Rulle. Aujourd'hui, s'y tient en lieu et place le Méridien et un fast-food, une verrue sur laquelle tout le monde s'accorde. Ce n'est pas le problème du McDo. Le problème, c'est comment on traite les façades, comment on traite les bâtiments. Il faut absolument avoir de la qualité et être attentif et que tous les nouveaux projets puissent répondre à l'enjeu historique, international de cette promenade des Anglais. De la colline du château, les passants peuvent contempler des siècles d'histoire attachés à la promenade des Anglais, un site qui pourrait un jour être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, côté des pyramides de Guizet ou encore de l'avenue des Champs-Elysées.